Au milieu des dizaines de personnes venues se faire tester, Cathy attend patiemment son tour. Elle fait partie des 16 000 travailleurs frontaliers qui, dès demain, devront être en mesure de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pour se rendre sur leur lieu de travail. Il faudra absolument que je teste, pas forcément être contrôlée à la douane, mais ça pourra être dans la rue, sur mon trajet, me faire arrêter pour avoir ce contrôle. Donc, par mesure de précaution, je vais le faire effectivement toutes les 48 heures. Et à ce jour, on ne sait toujours pas si c'est le PCR qui est obligatoire ou si un simple test salivaire sera accepté. On ne sait pas encore pour le moment. Si Cathy prend cette nouvelle contrainte avec abnégation, dans la file, tous ne sont pas du même avis. Michel, salarié d'une entreprise de nettoyage, reproche au gouvernement de prendre des mesures dans l'urgence, de mettre les frontaliers au pied du mur. Je suis en colère, croyez-moi, en colère. Et j'en ai marre. Qu'à chaque fois qu'il faut se justifier pour se déplacer, il y en a marre, il y en a marre. Ils auraient pu trouver autre chose. Voilà. Et nous laisser un peu plus de temps. Je suis d'accord. C'est un sacré virus. Mais nous laisser un peu plus de temps. C'est surtout ça pour que les pharmacies, les laboratoires, les médecins, ou faire, je ne sais pas moi, plus de dépistages. Et là, à ce moment-là, il n'y aurait pas de soucis. Et ne pas attendre, ça fait maintenant deux heures que j'attends. Et ça, c'est moche. Contraignant pour les travailleurs et pour les laborantins qui ont fait face ce matin à un surcroît d'activité. Ce laboratoire Fort-Bachois accueille en moyenne entre 300 et 400 personnes chaque jour, dont 50 à 60% pour des tests Covid. Avant midi, près d'une centaine de tests ont été pratiqués, soit le double d'une matinée habituelle. Non, pour l'instant, on arrive encore à gérer. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est le caractère itératif du test. Puisqu'une première vague, ça va. Les suivantes, ça va faire peut-être beaucoup, beaucoup de travail. Surtout que les cas contacts sont dépistés au septième jour. On sait que les tests sont au mieux positifs le cinquième jour. Donc ce délai de 48 heures m'inquiète un peu. Peut-être faudra-t-il trouver d'autres solutions. Pour avoir des tests in situ pour les travailleurs après la première vague. Sauf changement dans les mesures, Cathy reviendra dans 48 heures se faire à nouveau tester pour pouvoir aller travailler. La cadence des tests en laboratoire n'est pas prête de baisser. Sous-titrage Société Radio-Canada